Dans cette quatrième version, on va s'intéresser à la chute du sprite quand il tombe d'un obstacle élevé pour que cette chute ne soit pas instantanée mais qu'elle soit progressive en utilisant la gravité. Et puis on va aussi s'intéresser à l'animation du sprite. On utilisera ou bien un sprite dessiné avec des lignes vectorielles ou bien en utilisant des séquences d'images. Et puis le dernier point qu'on abordera, c'est la gestion du terrain de jeu qui va être beaucoup plus étendu. Au lieu de faire déplacer le lutin sur une image fixe, on va garder le lutin au centre de l'écran et on prendra une image beaucoup plus étendue, de taille illimitée, qui permettra d'étendre le jeu. On va maintenant traiter la chute du lutin dans la procédure des cendres sur le terrain. On a avancé d'une quantité égale à vitesse x dans la procédure déplacer xy. Et on va gérer trois cas possibles dans la procédure descendre sur le terrain. Le premier cas, c'est que le sprite touche le terrain. Et dans ce cas-là, il doit remonter au-dessus du terrain. Le deuxième cas, eh bien, il ne touche pas le terrain. Et on va descendre d'une quantité égale à vitesse x. Et alors, on a deux cas possibles ou bien le sprite touche le terrain. Et dans ce cas-là, il doit remonter au-dessus du terrain et il pourra suivre sa route sur le terrain. Ou bien, il est toujours dans le vide et ça, ça veut dire que l'obstacle est trop haut. Et dans ce cas-là, on va passer en mode saut, en mettant la variable saut à vrai et en mettant la vitesse y à zéro. Au niveau du pseudocode, ça nous donne ce type de choses. Le premier cas, c'est si on touche le terrain, eh bien, dans ce cas-là, on remonte au-dessus. Et dans le cas contraire, on descend d'une quantité égale à la vitesse horizontale. Et on traite les deux cas. Ou bien, on touche le terrain après cette descente et dans ce cas-là, on remonte et on continue. Et puis, si on ne touche pas le terrain, eh bien, on met la vitesse y à zéro et on met la variable saut à vrai, si bien qu'il continuera à descendre avec la gravité. Je vous laisse vérifier le diagramme des flux correspondants et on va faire le code. On va partir de la version précédente de la procédure, donc je retire le code. Et puis, on va tester si la couleur est touchée. Si oui, eh bien, on va répéter jusqu'à ce que la couleur ne soit plus touchée, ajouter un à Y. Donc, à la fin de cette boucle, eh bien, le sprite ne touchera plus le terrain. Et sinon, eh bien, on va descendre d'une quantité égale à la vitesse horizontale. Et on va tester les deux cas possibles après être descendu. Ou bien, la couleur est touchée, auquel cas, il faut remonter. Donc, je rajoute la boucle jusqu'à ce que la couleur ne soit plus touchée, je remonte. Auquel cas, là encore, le sprite ne touche plus le terrain. Et si la couleur n'est pas touchée après être descendu d'une quantité égale à vitesse horizontale, eh bien, on passe en mode saut et on met la vitesse y à zéro et le saut à vrai. Vous pouvez maintenant tester. Vous verrez que le sprite descend doucement avec la gravité. On va maintenant passer à l'animation du sprite que l'on peut faire à partir d'une séquence de costumes. Ces costumes, vous pouvez les créer soit en mode vectoriel à partir d'un petit modèle que vous dupliquez et que vous modifiez avec les outils de dessin vectoriel, en particulier avec les outils de sélection de points. L'autre solution, c'est d'utiliser une image en veillant à ce que le contour de l'image soit bien transparent et on utilise alors une séquence d'images animées. Pour rendre transparent une zone monocolore, vous pouvez utiliser le pot de peinture ici après avoir sélectionné la couleur transparente, là, dans les outils de dessin en mode bitmap. Ensuite, eh bien, vous allez devoir créer un certain nombre de variables. Le numéro du costume qui sera le début de chaque séquence d'animation. Le numéro du costume de fin. Donc, il va itérer entre le début et la fin et reprendre le début pour avoir une animation continue. Et ensuite, vous pourrez aussi choisir un costume pour le cas où le sprite saute en montant et dans le cas où il descend. Ensuite, vous allez créer une procédure changée de costume et vous allez rajouter un appel à la procédure changée de costume à la fin de la procédure déplacée XY. Par ailleurs, pour que tous les tests soient faits avec le même costume, eh bien, je vais demander à ce qu'au début de la procédure déplacée XY, on choisisse le costume du début. Ce costume sera remplacé à la fin de la procédure et avant un fichage. Ces variables, on va les initialiser dans la procédure initialisée. Alors, je retire d'abord les blocs qui m'initialisaient le numéro de costume à 1 et puis je vais mettre la variable numéro de costume début, en l'occurrence à 8. Ensuite, je vais mettre le numéro de costume de fin. Je vais mettre le numéro de costume pour la montée et le numéro de costume pour la destante. Ensuite, je vais aussi régler la taille, puisque si je suis en mode vectoriel ou en mode raster, j'aurai peut-être une échelle différente. Donc, ici, j'ai 40%. Et ensuite, je mets le numéro de costume au numéro du début pour commencer et je bascule au seul numéro de costume. Alors voilà, j'ai modifié ma procédure d'initialisation. Dans l'exemple que vous pourrez retrouver sur Internet, eh bien, vous avez les deux exemples avec deux séquences. Une séquence de costumes qui correspondent au bonhomme animé, de 5, 6, 7, et puis une séquence qui correspondent à des images 8, 12, 9, 13. Vous pourrez utiliser celles que vous voulez. Pour la procédure changer de costume, on va d'abord tester si le sprite saute. Si oui et que la vitesse est supérieure à 0, eh bien, on va mettre le numéro de costume à numéro de costume monté. S'il descend, eh bien, on va mettre le numéro de costume à numéro de costume descente. Ensuite, on va regarder si la vitesse x est égale à 0 ou pas. Et si ça n'est pas le cas, eh bien, on va augmenter de 1 le numéro de costume. Et on va tester si le numéro de costume reste dans la gamme des valeurs autorisées. S'il est supérieur à la valeur max, qui est le numéro de costume fin, ou s'il est inférieur au numéro de costume début, eh bien, on va mettre ce numéro de costume à numéro de costume début. Et à la fin, eh bien, on va basculer vers le numéro de costume. Et voilà pour la procédure changer de costume. Voilà, on peut maintenant tester. Dans la prochaine version, on va s'intéresser aux panoramiques, c'est-à-dire à la possibilité d'avoir un jeu sur un très grand champ.